allez bienvenue tout le monde dans la cubi team aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qui lance une nouvelle playlist puisque comme vous pouvez le constater on n'est pas du tout dans du gaming on est plutôt sur de l'unboxing alors pour ceux qui connaîtraient pas le principe il suffit d'ouvrir des boîtes qui n'étaient pas encore ouvertes et là on le fait avec un jeu de société qui est donc marvel united et on a l'édition x men on va tout vous détailler avec le contenu de la boîte ça commence tout de suite et c'était à la technique c'était ghost qui m'a filé un gros coup de main pour cette vidéo on espère que ça va vous plaire et puis on reviendra évidemment avec d'autres éditions de ce jeu et pourquoi pas d'autres jeux de société si vous nous suggérez des idées en commentaire en tout cas faites nous savoir si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à très vite et bonne vidéo et salut tout le monde on y va c'est parti on vous avait dit qu'il y aurait des petites nouveautés sur cette chaîne et du coup c'est ce qu'on sait ce qu'on a décidé de faire avec la cubie et donc on a décidé parce qu'il y en a certains dans la dans la team vous êtes peut-être vu par rapport aux vidéos fortnite qui sont fans de marvel en l'occurrence c'est moi vous moquez pas et donc moi j'avais pledgé je sais pas si vous vous souvenez si quelqu'un connaît ce jeu de société qui est marvel united alors je vous ai amené la première boîte qui était celle ci celle là pour le coup elle est en français elle est trouvable même je crois dans le commerce classique c'est donc marvel united un jeu de société avec les petites figurines chibi hop je vous avance un peu plus pour ceux qui verraient si vous voulez vous la procurer c'est ce qu'on appelle la saison 1 de ce jeu et il n'y a pas si longtemps que ça avant l'été 2021 ils avaient lancé une saison 2 avec les x-men et moi j'avais avec avec pierre on peut citer qui est donc ghost dans les vidéos on a décidé de vous faire une petite vidéo un box pour découvrir le contenu de cette boîte donc on a ici petit scalpel alors vous pouvez voir qu'elle n'est pas ouverte et voir les beaux reflets du plastique et accessoirement vous pouvez voir aussi les jolis petits dessins je sais plus le nom de l'auteur et ça se trouve sur le net et c'est super joli alors normalement à l'intérieur je vous montre l'arrière on va devra on devrait avoir dix figurines sauf mauvaise surprise et toutes les cartes qui vont avec le les petits cartes qui sont des lieux plateau de jeu donc on va voir ça tout de suite ensemble ça je vous cache pas que ça fait une semaine que je suis tout seul chez moi en train de regarder la boîte il avait super envie de l'ouvrir donc on y va et on vérifiera dedans tout ce qu'il ya donc je vous le mets comme ça là normalement tout le monde voit bien et on va j'ai même mise trop basse elle est là donc c'est parti ouverture donc logiquement on va avoir une petite pub de nos amis c'est mon common qui font du super beau c'est un peu la débauche de plastique ce jeu mais parce qu'il ya énormément de toutes les licences qu'ils ont fait toutes les licences basse et toi d'ailleurs pierre qui est hors champ vous l'entendez ils toi tu as du zombicide zombicide ça c'est énorme donc livret de règles du jeu tout en anglais faut savoir que le jeu est pas encore dispo en français peut-être qu'il ne sera jamais d'ailleurs on n'en sait rien évidemment je vais pas vous faire une vidéo avec du jeu mais il ya pas mal d'illus et surtout c'est très bien décrit il faut savoir que si vous n'avez pas la saison 1 potentiellement celle ci vous pouvez en fait y jouer en tant que start starter en fait donc on n'est pas obligé d'avoir l'autre boîte je vous ai montré au début les x-men suffisent à eux mêmes les petits jetons qui vont bien à savoir quand vous connaissez un peu le jeu ça c'est des petits je voulais montrer c'est des petits malfrats qui sont donc les méchants c'est des bottes en fait dans le jeu ensuite on a les jetons je vous en fais un petit plaisir kiffant tout seul j'ai fait tomber c'était un jeton c'était un jeton crise qui est là ça c'est pour battre les boss de mémoire parce que j'adore j'adore ce jeu mais j'ai pas joué longtemps ni beaucoup ça c'est les jetons civils pareil c'est des bottes mais positif que vous devez sauver avec des actions héroïques ils sont toujours dispos sur les lieux ça c'est les points de vie des différents personnages et ensuite on a bon bah il ya plein de petits trucs ça c'est les jetons crise les points d'exclamation il ya plein plein de trucs je vais mettre ça sur le côté mais rien et qui sont tombés ça va pas du tout ça va pas du tout mais au moins ils sont là ça a été un peu secoué dans les transports alors ça c'est tous les jetons que vous je vais vous montrer les cartes après que vous personnages peuvent faire donc on a en général par perso trois types d'action et un déplacement qui est la flèche verte on a le coup de poing ça c'est une tarte pour les ennemis et puis battre le boss final et puis on a une action héroïque en général ça soit vous résolvez une crise spécifique sur un lieu soit vous vous sauvez des civils les petits jetons bleus ça je sais pas c'est nouveau alors on verra dans les règles du jeu ce que c'est un nouveau petit jeton ça aussi c'est nouveau et ça aussi c'est nouveau donc il ya des nouveaux petits petits éléments ça c'est un jeton pendant que vous êtes invincible tout le tour de mémoire je suis quasiment sûr que c'est ça et là on arrive au gros du dossier alors évidemment vous avez vu qu'il ya une petite pellicule de protection et puis on a surtout les nos figurines adorés donc qui sont les x-men faut savoir que dans cette édition par rapport à la précédente il ya une grosse différence si vous avez des personnages qui sont rouges ça ça change pas mais ce coup-ci les personnages qui sont violés ce qu'on appelle les anti héros dans le jeu c'est à dire que les anti héros vous pouvez aussi bien les jouer en tant que vilains donc vos ennemis pendant la partie mais vous pouvez aussi les jouer comme des bleus donc comme des personnages qui sont des héros parce qu'ils ont leur deck de cartes et on va commencer d'ailleurs par eux avec la petite mystique qui est une anti héros voilà la petite mystique il ya magnéto lui il est totalement fumé en style je trouve qu'il est c'est un des plus beaux perso puis c'est un des plus charismatique on va pas se mentir limite on le préfère aux héros selon les histoires ensuite on a c'est pour ça qu'on est là on a jean gray qui n'est pas en phoenix faut savoir qu'il ya des boîtes d'extension qui sortiront qui proposeront le phoenix mais là elle n'est pas en phoenix donc on a notre petite jean gray on a l'éternel alors c'est pas wolverine en tant qu'il est papa on peut peut-être confondre de loin mais c'est là c'est the beast donc le fauve en français il faudra peindre tout en bleu enfin il y met un petit peu de peinture ensuite on a charles ce bon vieux professeur x alors dans son siège qui flotte et tout c'est assez stylé quand même on va se parler au niveau des au niveau du détail de fille que je vous laisse apprécier ce qu'on propose avec l'autre plan et on a cyclope personnage bleu donc des héros on peut on peut voir ensuite on a notre ami aurora qui est tornade et elle elle est totalement bien bien stylé avec le drapé derrière je pense que c'est assez c'est assez joli et on a le dernier héros le sixième personnage bleu même si en fait il peut y en avoir huit c'est wolverine pareil wolverine vous avez dans les extensions pas mal de versions qui vont sortir notamment une qui était vraiment propre au au kickstarter c'est le old man logan qu'on aura l'occasion de d'unboxer sur d'autres vidéos j'ai peur de les abîmer c'est super violent j'ai très très peur je suis flippé ensuite on a les méchants officiellement donc ils ne seront pas du tout jouables puisqu'ils sont rouges ils sont pas jouables en tant que héros là on a dans de ça non il est pas mal du tout et on a notre ami le méga bourrin le fléau lui prendre la place la dynamique du perso enfin c'est vraiment sympa on a un style pour ceux qui seraient un peu puristes sur les comics on est c'est sûr qu'on a ainsi qui fera peu manga mais on arrive dans l'ensemble on arrive quand même à avoir une dynamique qui est proche de la bd ensuite on a ce que je suis en train de déballer là je suis bon je vais noter les petits cartons tant pis ce sont les lieux ces cartons là quand tu les retournes tu t'aperçois que ce sont des lieux alors les lieux dans ce jeu ils ont chacun une action quand vous libérez les cartes méchants qui vont être en bas en fait vous avez une action positive en fin de tour qui ce qui peut avoir pas mal de d'effets sur la partie donc il y en a 8 8 en général on a donc je vous laisse les découvrir ce que là je les lis à l'envers je les découvre en même temps en fait je crois que ça c'est la station des sentinelles on a le complexe de l'arme x on a astéroïde m évidemment le jet x le qu'est-ce qu'on a d'autre il y en a plein il y en a plein laisserai découvrir ça pour ceux qui auraient le jeu c'est vraiment sympa c'est bien fait après c'est le petit point négatif ce que je viens de vous montrer honnêtement c'est un petit point noir selon moi parce que c'est vrai qu'ils ont le bord de ils auraient pu faire un truc un peu plus rigide quoi c'est dire au bout d'un moment ça se ça s'abîme et ça se condole un peu dans la boîte c'est le seul point noir de ce jeu sinon très sympa ça au niveau de passer du c'est le plateau de jeu qui permet en fait de mettre au dessus ici votre votre super vilain hop c'est ce qui comme ça et là vous démarrez votre votre partie ensuite on a dans les supervillains donc on a magnétos que vous venez de voir et en fait c'est vraiment ça qui va permettre de commencer à jouer une fois que vous avez choisi votre perso vous avez en fait ses points de vie je vais vous montrer en détail ce que ça donne chaque fois on a un board avec donc les points de vie ici selon le type de le nombre de joueurs que vous êtes les effets quand vous tirez un bam parce que chaque fois en fait tous les trois tours le héros le méchant va jouer et donc il peut tomber sur des effets bas mais là il vous éclate la bouche vous avez vous avez sa condition de victoire aussi et donc je vais pas rentrer dans le détail de comment magnétos gagne mais il faut bien lire ça puisque selon ce que vous gérez bien ou pas le méchant va remporter la victoire plus facilement ensuite on a mystique avec son board aussi et ensuite on a fléau qui vous attaque et vous terminez par saveur tous c'est-à-dire dans le sav tac directement c'est peut-être mieux si je fais ça ensuite on a les cartes c'est les decks alors c'est pas des gros gros deck c'est pas des jeux de deck building c'est vous n'avez pas le choix les decks sont déjà préfabriqués par exemple avec ils sont prédéfinis vous n'avez aucun aucune personnalisation dedans ensuite on a des decks de méchants et c'est le jeu parce qu'il faut rappeler que ce jeu c'est un jeu de coopération on va ouvrir les decks ensemble on va regarder c'est un jeu de coop c'est à dire que vous avez si vous jouez solo vous incarnez trois héros et si vous jouez juste avec plusieurs joueurs humains vous pouvez jouer jusqu'à quatre contre le méchant faut savoir vous pouvez cumuler les anciennes éditions donc pour ceux qui ont déjà la première saison et d'autres extensions vous pouvez tout à fait arriver avec spider man dedans ou même captain america au milieu des x-men ça pose pas de souci et c'est justement tout ce toute cette partie là qui fente donc on a le deck de manito avec les jetons enfin des cartes de menace alors les cartes de menace en fait ça consiste à vous embêter sur chaque lieu quand je vous ai montré des cartes de lieux tout à l'heure en fait c'est c'est du malus tout simplement et on a des bottes donc là on a la sorcière rouge rappelons qui est sa fille faut savoir que le ce jeu se base pas sur le mcu cinéma mais sur les comics donc là c'est ouvertement sa fille et elle est méchante on a quixilver donc oui fargent en français et puis on a le mastermind qui est aussi une figurine je crois dans le dans les bonus kickstarter on a blob aussi personnage super fort au niveau au niveau de la force un peu comme le fléau en fait et ensuite on a les effets de manito alors pareil je veux simplement vous montrer la petite ilu très 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 sympa et puis à chaque fois différents effets donc là il ya un déplacement l'effet bam ou non parce qu'il ya des cartes où il l'a pas et ensuite ce qui se passe sur les lieux une fois qu'ils déboulent dessus pareil je vous renvoie à la règle du jeu si vous voulez creuser un peu le truc on a le deck de méchant de mystique avec pareil des cartes de menaces on a les cartes du fléau pareil les ilus sont totalement fumé je trouve ça trop beau je suis pas du tout objectif parce que moi je suis très fan de l'univers marvel mais là en l'occurrence ils sont quand même bien fait les choses et on a le deck de dents de sabre bien sûr avec ses jetons menaces ensuite on a des cartes supervise alors ça c'est nouveau et les cartes super héros je sais pas pourquoi ils ont créé de nouveaux petits decks pareil que beaucoup creusera avec la règle du jeu je connais pas encore ça les cartes challenge pour ceux qui ont trop joué en easy vous pouvez vous mettre du malus pendant la partie c'est carrément plus dur de gagner et ensuite on a des petites cartes spécifiques avec le cérébraux qui sont qui est donc propre à l'extension des x-men et ses objectifs la de mission qui sont quand vous réussissez à cligner un lieu vous pouvez à gagner un jeton menace qui est qui est buté donc quand vous avez six jetons comme ça vous gagnez cette carte ce qui vous permet d'avancer et au fur et à mesure de buter le boss là vous sauver à cette civile vous avez ça ou vous butez assez de malfrats vous avez ça donc dans tous les cas il faut réunir au moins deux deux objectifs pour pouvoir sinon on n'a pas le droit de taper le boss c'est embêtant et on va finir par avec des petites cartes là que je coupe les cartes en deux t'es qui dit très dur sur la carte mais qui bute tout parce que moi faut dire je suis un peu maladroit quand même alors attend voilà c'est bon je me suis fait peur électricité statique au secours et on a merci et belle main vous avez vu ses beaux doigts alors là c'est tous les héros que vous pouvez le deviner merci alors les héros contrairement à ce qu'on pouvait voir tout à l'heure il y en aura pas six en cartes mais on peut compter les violets dedans parce qu'ils ont non seulement l'aspect de méchant mais aussi l'aspect de gentil donc ils ont un deck si vous décidez de jouer magnéto dans vos alliés et ça c'est carrément kiffant on y va pour wolverine bon c'est quand même un des plus emblématiques on va pas se mentir c'est quand même c'est le truc qui fait que tu as envie d'aimer les x-men au delà de certains autres persos donc comme vous pouvez le voir chaque fois on a le perso qui est en d'ailleurs c'est bien comme code couleur quand vous voulez les peindre parce que ça respecte le style de la figurine et donc le code couleur qu'il faut lui appliquer si vous voulez être fidèle aux couleurs ensuite en bas vous avez dans votre timeline ce qui va se passer puisque une chronologie dans le jeu mettez les événements les uns derrière les autres et puis le méchant ensuite il va jouer tous les trois cartes héros il joue sauf quand il est quand vous avez le droit de taper il ya toutes les deux cartes ça devient plus dur de le battre et vous avez les effets à résoudre ou alors de temps en temps il se trouve qu'il ya des cartes avec des pouvoirs et ça c'est très sympa puisque par exemple le wolverine quand il est super en colère il se déplace et il envoie deux frappes donc ça veut dire qu'avec ses griffes s'il est super en colère il fait beaucoup de dégâts donc il peut vous tuer un bot ou finir le boss et ça c'est pas rien donc on a ensuite notre ami tornade alors je vous montre surtout l'illu parce que au niveau du détail de cartes on a quasiment les mêmes sauf les pouvoirs qui sont parce que chaque personnage a sa dynamique mais dans l'ensemble tu retrouves pareil il y en a qui sont plus liés aux déplacements et qui vont sauver des alliés qui vont les changer de lieu en gros ils offrent des actions gratuites il y en a d'autres qui sont plus bourrin ils offrent des frappes et d'autres sont plus sur le commandement à filer des tokens gratos pour les autres donc c'est vraiment un jeu de coop vu que vous pouvez le jouer en plus dans l'ordre que vous voulez c'est pas les tours ne sont l'ordre des joueurs n'est pas fixe c'est stratégique faut vraiment discuter entre vous et ça c'est vraiment ça donne beaucoup d'options pareil pour xavier c'est carrément quand il a le cérébro du coup c'est super cool là voilà xavier clairement c'est du commandement il vous donnera des tokens bonus avec avec les jetons étoiles faut savoir qu'il ya un dernier jeton dont j'ai pas parlé c'est celui ci c'est un jeton joker c'est à dire que celui là il vaut tous les autres il vaut pas comme son tout peut l'indiquer en fait il vaut soit un verre soit un jaune soit un rouge vous l'annoncer et vous le jouer en fonction ensuite on a puisqu'elle est violette on a ce petit deck qui est donc lié à mystique je sais pas pourquoi là ça change à les métamorphes du coup elle peut prendre une autre forme ça c'est pas mal ça c'est une nouvelle nouveau type de cartes aussi qui je pense est propre à mystique ensuite on a le deck de magnéto pareil dessin est vraiment dessin moi je suis super fan j'adore pourrait peut-être qu'ils fassent une comics avec ça je serai le premier à l'acheter ensuite on a d'une grée il en reste 2 de jouer les cartes d'une grée donc pareil joli petit dessin alors elle pas je pense que elle avant que ce soit le phoenix on sera peut-être sur un autre type de commandement parce qu'elle est plutôt mentaliste et pas mal de déplacement elle a l'air assez mobile télékinésie il doit déplacer des personnages aussi à creuser pendant la partie cyclope qui doit être un petit peu bourrin semi bourrin semi commandement à mon avis cyclope voilà j'ai petit dessin pas mal de mouvements cyclope de l'héroïsme un petit peu à la captain america il fait aussi des dégâts après donc à voir si si vous pouvez cumuler ça avec avec un personnage qui est aussi bourrin ça peut être quelque chose d'assez violent et puis le dernier c'est the beast donc le fauve et puis on aurait qui dessin sympa comme d'hab et puis surtout lui ses mouvements plus héroïsme tu vois ils sont vraiment très différents là il ya carrément possibilité de donner des tokens qu'est ce qu'il fait lui d'eister nuken tweet voilà c'est carrément l'inverse lui tu vous traiter le jeton héroïque comme un jeton de joker donc il ya vraiment plein d'options c'est super cool voilà pour ce petit tour d'horizon et puis à le petit cube ça c'est un jeton en fait qui va vous servir pendant une une campagne de méchant je sais plus laquelle il ya une campagne de méchant qui fait forcément finir un token vous allez devoir utiliser chez plus quand par exemple sur crâne rouge vous l'aviez pour ceux qui connaissent la première édition vous aviez ce petit token qui faisait avancer comme une chronologie le long du truc je vous remontre une dernière fois les figurines on va se retrouver très vite sur la chaîne pour des nouvelles vidéos de ce type et puis pourquoi pas pour voir un petit peu faire un tour d'horizon de la première boîte avec les figurines peintes et puis les decks pourquoi pas voilà à très bientôt salut tout le monde 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021